Salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo retour de course de chez Leclerc, j'en ai eu pour 95 euros, j'ai mis 0 euros sur ma carte tout simplement parce que c'est la rentrée scolaire et que les promos c'est que sur les... enfin il y a 2-3 trucs mais ça ne m'intéressait pas, c'est uniquement sur les cahiers, les stylos et machin de rentrée scolaire, donc sur le niveau nourriture il n'y avait quasiment rien, donc j'ai rien mis sur ma carte, par contre je suis désolée pour le bruit que vous entendez, il y a JD qui est en train de faire le bain à Thiago, alors bon bref, donc sur ma carte j'ai mis 0 euros et dans ces 95 euros il faut retirer 20 euros parce que dedans il y a une paire de baskets pour JD et un sous-vêtement pour moi, donc voilà, donc en gros j'en ai eu pour 75, donc on va commencer par les surgelés, donc pour les surgelés, en fait on n'a plus notre pizza habituelle, ils sont en rupture de stock depuis je ne sais pas combien de temps, impossible de la retrouver chez Leclerc, donc on a décidé de se tester la buitonnie four à pierre, saumon courgette grillée et duo d'oignon, donc sur le carton elle a l'air trop bonne, on va tester, c'est Mame Fleur Blog qui m'avait présenté les fours à pierre chorizo de son mari je crois, donc nous on va tester celle au saumon, donc voilà, ensuite pour un soir ou un midi je nous ai pris des poissons panés, là les croustibats mais en marque repère, donc voilà, ça c'en est tout pour le surgelé, je vais mettre ça au congélateur et je vous reprends tout à l'heure pour les produits frais, donc pour les produits frais, j'ai pris, j'ai collé, trois paquets, ils sont attachés, vous savez sur la petite colle là, qui les soude, bon ils sont soudés, trois paquets des mentales râpées, donc je prends toujours la sous-marque, comme ça, voilà, pour moi je me suis pris des petites mousses au chocolat, voilà, bonne maman, je les aime beaucoup, alors d'habitude je les prends au chocolat noir, là je vais essayer au chocolat au lait, voir ce que ça donne, et je vous en dirai des nouvelles, pour manger avec, alors des fois on se fait ça, une poêlée de flageolets avec des oignons et de la viande hachée, donc j'ai acheté de la viande hachée pour aller avec, j'ai repris des aiguillettes de poulet rôti comme ça, pour mettre dans une salade ou pour faire manger Thiago, ça dépend, sachant que vous savez bien que Thiago ne mange pas avec nous les midis, puisqu'il mange chez la nourrice comme on travaille tous les deux, donc c'est la nourrice qui fournit son repas, son repas, donc évidemment on a beaucoup moins de choses, bah pour Thiago quoi, tout ce qui est yaourt et tout, nous Thiago on les yaourt, il n'en a que le soir, donc il m'en reste de la semaine dernière, donc cette semaine, j'ai le ok, je m'excuse, cette semaine j'en ai pas racheté, mais j'en rachèterai la semaine prochaine, puisqu'il m'en reste de la semaine dernière, pour moi et aussi pour Thiago, parce que Thiago il aime beaucoup ça, il m'en pique des fois, je nous ai acheté des mousses à la liégeoise, donc c'est de la mousse au chocolat avec de la chantilly, j'adore, je prends toujours la sous-marque également, pour dimanche midi, je nous ai pris du cabillaud, donc c'est pas donné hein, 5,50€, les deux dos de cabillaud, il y a Thiago qui pleure, il est dans le bain avec son papa, je nous ai pris pour un soir, deux pavés gourmands, Erta, le bon végétal, donc là j'ai pris courgettes et fromage, donc on va tester hein, on les a pas encore goûtés ceux là, je sais que J'idée il est pas fan des steaks végétals, donc mais moi j'aime beaucoup ça, parce que vous savez bien, je mange pas beaucoup de viande, donc voilà, j'en mange hein, mais j'en mange pas beaucoup. Pour J'idée, je lui ai repris ces crèmes à la, enfin ces mousses à la crème de marron, donc en gros c'est les marrons suisses de la laitière, donc je vous les présente plus, parce que je les achète très 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 régulièrement, donc voilà, c'est comme des mousses au chocolat, mais à la crème de marron, et voilà, je prends la sous-marque, parce qu'elle a le même goût que la marque, enfin moi je trouve, mais bien que moi j'aime pas trop ça, je trouve, pour moi ça, ça a le goût de mousse au sucre. Donc voilà, j'ai repris pour J.B. et Thiago, qui est tout en chiffon, du jambon, donc j'ai pris la sous-marque, et en tradilège supérieur, donc voilà, 6 tranches, donc voilà du jambon. Voilà, et en frais, la dernière chose que j'ai pris, c'est des gnocchis extra fromage, donc voilà, sachant qu'on n'a pas de légumes, puisque vous savez bien que demain c'est samedi, que demain c'est le marché, et que c'est JD qui y va, donc il va racheter des oeufs et des légumes. Donc je vais ranger le frais, et je vous reprends tout à l'heure. Alors, ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va manger de la viande hachée avec des flageolets verts, et des oignons à la poêle, là, on aime beaucoup ça, c'est délicieux, avec un peu de crème fraîche, c'est très bon, ça change, Thiago raffole de ce repas aussi, donc je lui ai fait plaisir, parce que la viande rouge, on n'en achète quasiment jamais, parce que déjà c'est très 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 cher, et en plus de ça, voilà quoi, c'est pas nécessaire à notre vie. Donc on n'en achète que très très rarement, donc voilà, on va manger ça, donc on prend la sous-marque, elle est très très bien. Ensuite, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, je nous ai pris un chili comme carnet de la marque Garbit, parce que je vous en parle régulièrement de cette marque-là, au niveau des chilis, c'est pour moi la meilleure des marques, parce que dedans il y a vraiment des morceaux de viande hachée, qu'il n'y a pas dans les trucs congelés ou dans les sous-marques. Donc voilà, et vraiment celui-là, je vous le conseille, ça se prépare vite fait en plus, nous on est des adeptes à de vite fait, parce que déjà, moi je rentre du boulot, il est 14h, donc pour manger, je n'ai pas spécialement envie de me faire à manger à 14h, en plus je suis toute seule, ou soit Jidé, il a mangé au boulot, ou soit il mange avec moi, mais à 14h, clairement, on fait un truc vite fait bien fait, et le soir je mange à 23h, ou en même temps le Thiago, ça dépend, mais toujours aussi c'est vite préparé, parce que quand c'est à 23h, je ne vais pas m'amuser à faire la cuisine à 23h, par contre quand je mange avec Thiago, je cuisine pour nous deux, ça dépend si j'ai faim, parce que quand je mange à 14h, à 19h, je n'ai pas faim. Bref, voilà. Donc au niveau des gâteaux, j'ai repris, qui sont toutes écrasées, parce que Thiago n'a rien trouvé de mieux que de sauter dessus, dans le caddie. Des tubes à délices au chocolat, donc à mon avis je pense que je vais pouvoir les jeter, parce qu'il a marché dessus, dans le caddie, donc à mon avis j'entends. Donc voilà, ça, si vous ne connaissez pas, je pense que vous pouvez tester les yeux fermés, parce que vraiment c'est délicieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, Jidé, il m'a fait acheter ça, donc c'est pour lui. C'est, je ne connais même pas, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des rousquilles fondantes du Roussillon, recettes à l'arôme naturel de citron. Bon, il m'a encore pris des machins au citron. Donc la marque, c'est Nos Régions ont du talent. Donc je ne peux pas trop vous dire ce que c'est. 8 biscuits fondants enrobés d'une meringue. Ah, ça peut être bon. Ça peut être bon, j'en goûterai un, histoire d'être curieuse, mais moi le citron, ce n'est pas trop mon truc. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Jidé, il s'est encore repris, c'est Grisby à la crème de citron. Donc voilà, je ne vous l'ai présente plus. Moi, j'ai eu envie de me tester les Delicoco. Donc c'est la gamme, en fait, collection suisse. Donc c'est des petits gâteaux un peu plus, je ne sais pas comment vous dire, un peu plus haut de gamme. Enfin, un peu plus haut de gamme, non, ça ne veut rien dire ce que je dis. Je ne sais pas comment vous dire, mais des gâteaux classe, quoi. N'importe quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pas des biscuits qu'on proposerait comme ça, quoi. Un peu des trucs quand on prend un thé avec des amis, etc. Vraiment des trucs un peu plus sophistiqués. Donc là, c'est 18 biscuits meringués fondants à la noix de coco. Donc c'est toujours la marque repère. Donc j'en avais testé à la noisette. C'était délicieux, mais Gili m'avait jeté le paquet, donc je n'avais pas pu vous faire le retour. Mais je vais goûter cela et je vous le garderai pour le mettre dans les produits terminés. Et je vous donnerai mon avis. Pour mon bébé d'amour, je lui ai acheté... Ça se présente comme ça. Vous savez, c'est les mini dinosaures, là. Bon, là, c'est la sous-marque, alors ça ne doit pas être des dinosaures. C'est des tortues, des lions et tout. C'est les safaris choco, donc clairement, c'est des petits sablés au chocolat. En fait, c'est un peu le goût des pépitos ou des granolas. Je ne sais plus trop quelle marque fait ça. Mais c'est tout petit. Donc voilà, pour Thiago, ça lui fait un goûté. Donc je me suis dit qu'il va être content d'avoir son petit truc avec ses petits gâteaux. Ensuite, pour moi, le matin, je me suis pris des petits délits déj matin, les généreux, goût chocolat noisette. Donc je vais me les tester. C'est un peu comme les Belvita, sauf que là, j'ai décidé de tester la sous-marque. Sauf que ce que je n'ai pas vu par rapport aux Belvita, Belvita, ils ont une espèce de... En fait, dedans, ils mettent des glucides qui se diffusent pendant 4 heures dans votre corps. Donc ça permet de ne pas être en hypoglycémie quand vous faites un travail physique. Moi, je sais que je fais des livraisons. Donc je sors peut-être 200 fois de mon véhicule quand je fais mes livraisons. Donc évidemment, c'est quand même physique puisque je fais quand même l'effort de... Voilà, bref. Donc si je ne mange pas le matin, je vais vite tomber en hypoglycémie. En plus, je finis à 14 heures. Donc voilà, il faut que je mange. Et ce que Belvita a fait, c'est très très bien parce que j'en mange un paquet le matin à 9 heures. Et quand je rentre, j'ai faim. Mais je n'ai pas eu la sensation de ne me sentir pas bien, etc. Donc je vais tester ça. C'est la sous-marque. Donc si ça ne fonctionne pas, je réessayerai les mêmes, mais en marque. Et je vous ferai la différence. Ensuite, parce que j'avais adoré... C'est les palmiers au caramel de la marque Saint-Michel. Un régal. Franchement, trop trop bon. Si vous avez l'occasion de les tester, testez-les parce qu'ils sont vraiment trop 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 bons. Alors, d'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle avait goûté. Je crois que c'est... Ils ont tous des... Vous avez tous des pseudos que je n'arrive jamais à prononcer. Il y a Thiago qui pleure. Il est avec son papa. Comment ça s'appelait ? Alcia, je crois. Je crois que c'est Alcia ou Karibati Harmony. Ou Alcia... Alcia, je ne sais plus. Qui m'avait dit qu'elle les avait goûté et qu'elle n'avait pas aimé. Et moi, franchement, j'ai adoré. Et pourtant, je ne suis pas une fan du caramel. Mais franchement, ça... Trop bon. Ensuite, au niveau des boissons. Donc, JD, il s'est repris son Fanta Exotique. Donc, moi, je ne le bois pas parce que je n'aime pas ça. Donc, voilà. Je ne le bois pas. Mais JD, il aime beaucoup ça. Tout ce qui est tropical, exotique. Il aime beaucoup ça. Donc, ça nous en vient à notre fameux Jaffa Den Tropical qu'il se boit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, du coca. Donc, ça, c'est pour moi. Parce que je bois du coca quand même. En ce moment, je craque avec le coca. Je bois énormément de coca en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc, je bois du coca. Une catastrophe. De toute façon, je sais que je suis accro au coca. Donc, voilà. Mais j'essaye des fois, la journée, par exemple, de ne pas trop boire de coca. Je me limite à un verre par jour. Ça va, un verre par jour. La fille qui essaye de se convaincre toute seule. Donc, ensuite, j'ai pris le innocent orange kiwi. Donc, celui-là, je ne l'ai jamais goûté. Donc, je vais le goûter. Parce que dans les kiwis, il y a plein de vitamines. Donc, voilà. Dedans, il y a neuf oranges. Un kiwi et demi. Un troisième de pommes, ça se dit ça ? Non. Un tiers. Un tiers de pommes pressées. 5% de potiron et de spiruline. Et un zeste de vitamine C. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'est la spiruline. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Donc, voilà. On va goûter celui-là, voir ce que ça donne. Et je me suis pris celui que je raffole par-dessus tout et qui me donne un bon teint. Enfin, qui me donne un bon teint l'hiver. Parce que l'hiver, je ne prends que celui-là, quasiment. C'est le Innocent Orange Carotte. Et on sait bien, la carotte, dedans, il y a de la carotène. Et c'est pour ça que les bébés, quand on leur donne des petits pots à la carotte, ils ont le teint tout orangé, tout métis. Ils sont trop choux. Donc, ça marche aussi pour nous si on prend cette boisson-là à la carotte. Donc, dedans, il y a huit oranges, une pomme et trois quarts de carotte. Et une lichette de citron pressé. Ah, un peu de citron pressé, je pense. Donc, voilà. C'en est tout pour les boissons. Je vais ranger tout ça et je vous prends après pour les produits d'entretien. Donc, me revoilà avec quelque chose qui n'est pas très intéressant, mais dont on a besoin. Du papier toilette. Donc, nous, on les achète en grand format, en 24 rouleaux. Donc, la dernière fois, il y avait une promo. C'est pour ça que vous n'aurez jamais vu dans les retours de course parce qu'il y avait 2 plus 1 gratuits. Donc, du coup, ça me faisait plein, plein de rouleaux. Ça me faisait, je crois, 72 rouleaux, un truc comme ça. Donc, ça m'en avait fait largement assez pour tenir au moins 3 mois. Donc, voilà. Donc, là, on commence à arriver à la fin du paquet. Donc, il était grand temps d'en racheter. Ensuite, on a pris du sopalin. Donc, on prend la marque Eco Plus parce que pour ce qu'on en fait, voilà. Ensuite, j'ai pris du Silibang, donc nettoyant surpuissant avec Javel. Qu'est-ce qui se passe ? Tiago, il a dû faire des conneries parce que j'entends son père qui crie. Et Tiago qui pleure. Donc, j'ai pris du Silibang avec Javel. Donc, pour ma salle de bain, j'ai l'habitude. Ensuite, j'ai pris des lingettes Saint-Marc aux huiles essentielles des Deucalyptus. Désinfecte et purifie. Donc, ça, c'est parce que je suis une cinglée des toilettes. Et que j'aime bien que mes toilettes, elles soient bien désinfectées et tout. Voilà. Ensuite, pour mes toilettes toujours, de la Javel. Donc, je la prends en pastille et dedans, je mets une pastille. Comme ça, il n'y a pas de microbe et tout. Enfin, voilà, je fais ma charlène encore. Ensuite, le truc dont je ne suis pas contente. J'ai dit à J.D. fais-moi penser à acheter des éponges. Donc, il est allé chercher des éponges pendant que j'étais dans un autre rayon. Et il m'a pris des éponges. Sauf qu'il m'a pris machin antibactérien à 5,40€ les deux éponges. Et moi, je n'ai pas vu en fait. Tu sais, quand j'ai vu mon ticket, j'ai dit que c'est une blague. Il me dit, oui, mais c'est écrit éponge. Et tu m'as dit, prends de la marque Spontex. Mais pas à 5,40€. Tout ça parce que dedans, il y a un truc de stop bactéries ou je ne sais pas quoi. Un truc qui fait que ça n'attrape pas les bactéries ou je ne sais pas quoi. Ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est commercial. Une éponge, c'est plein de bactéries. On le sait. Voilà, quoi. Et la dernière chose, c'est les croquettes pour mon chat. Donc, je prends toujours la marque Purina One. Coucou ! Ça va mon bébé ? Tu as les yeux pleins de la... Oui, c'est pour le chat, chérie. Donc, je prends toujours la marque Purina One. Et là, j'ai pris goût d'Inde. Enfin, goût, saveur d'Inde. Doucement, Thiago. Touche pas. Lala ? Ton télé-tubbies. Et j'ai pris spécial chat d'intérieur parce que mon chat, il ne va pas dehors. Déjà, on vit en appartement. Et en plus, en bas, on est infesté par les chats parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent leur chat et qui se disent qu'en bas d'un immeuble, il sera forcément nourri par quelqu'un. Et que les voisins, ils vont commencer à en nourrir un. Et puis, il y en a eu deux. Et puis, les deux se sont reproduits, etc. Et que maintenant, on en a peut-être 15 ou 20 qui traînent. Bon, il y en a qui meurent entre-temps. Mais c'est hyper triste. Et on a beau contacter les associations... Oui, c'est Tiki Winky, chérie. Il n'y a rien qui y fait. Donc, mon chat a interdiction de sortir, ne serait-ce... Ne serait-ce quelques minutes. Parce que déjà, ce sont des chats qui sont malades. Qu'on le sida du chat. Les yeux... Ils perdent leur peau. Ils ont infesté par les verres, les puces. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il est hors de question que mon chat y aille. Déjà, une fois, il a attravé une puce. Je suis devenue folle. Donc, là, ce n'était pas possible. Psychologiquement, ça n'allait pas. Je voyais des puces partout. Je me grattais. Enfin, on aurait dit une folle. Bref. Donc, pas question que mon chat sorte. Donc, je lui ai pris un truc spécial. Chat d'intérieur à la dame. Donc, elle va goûter. Et puis, je vous redirai si elle a aimé ou pas. De toute façon, j'ai un chat hyper difficile. Si elle n'aime pas, elle préférera mourir de faim. Donc, je vais le savoir toujours. C'est chaussure ? Oui, c'est chaussure, chérie. Et donc, du coup, je le saurais immédiatement. Donc, voilà. Tiago, tu vas faire coucou ? Tu veux venir ? Ah, ben, attends. Tu as le nez qui coule, mon cœur. Tu as les yeux pleins de larmes. Allez, viens. Tu veux faire coucou sur la vidéo ? Viens, mon cœur. C'est vidéo. 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 Oh, il se... Coucou. T'as sauché tes petites larmes. Papa ? Oui, c'est papa que tu vois. Tu fais coucou ? Coucou. Babou ? Oui, c'est Tiago. Oui, Tiago, il dit qu'il s'appelle Babou. Babou ? Tu t'es mouillé les cheveux ? C'est Tiago. Tu dis au revoir, ou fille ? Au revoir. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chou. Je ne sais pas ce que tu vois, chérie. Je ne sais pas ce que tu me montres, mon cœur. Les mouches. Ah, les mouches. Oui, il y a des mouches. Bien d'ailleurs, dans les retours de course, j'ai oublié d'acheter du scotch à mouches là, parce que j'en peux plus, les c'est mouches. J'ai au moins 5 ou 6 mouches dans la maison, j'en peux plus. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous fais des gros bisous parce que mon petit monstre, il me demande beaucoup de temps. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada